La première dimension, c'est la prévention à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital est un lieu où il y a la plupart des risques connus, qu'il s'agisse des risques chimiques, des risques physiques, des risques biologiques et des risques psychosociaux. Et ces risques concernent le personnel, les soignants, bien évidemment, ils concernent les patients et ils concernent tous ceux qui visitent l'hôpital. C'est donc une action très importante et on a vu d'ailleurs à quel point il était essentiel de se protéger des risques en période épidémique comme celle que nous connaissons actuellement. avec le Covid-19. Et par ailleurs, il y a une dimension extérieure, qui est que l'hôpital peut être un centre de référence de prévention, en particulier parce que c'est un endroit où on prend en charge des personnes atteintes de maladies chroniques. et qu'aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient qui aide la prévention est véritablement insérée dans les programmes de soins pour ces patients, qu'il s'agisse des patients cancéreux, diabétiques, asthmatiques, etc. S'agissant de l'hôpital, il y a deux dimensions à distinguer. L'hôpital est un endroit où on reçoit des patients qui ont besoin de soins, qui viennent à l'hôpital, on les reçoit et on les soigne. Mais l'hôpital fait aussi partie d'un réseau, d'un réseau de soins. C'est de plus en plus important aujourd'hui, avec la télémédecine, avec le fait que les équipements médicaux coûtent de plus en plus cher. Donc, il faut les mettre dans certains sites et pas dans tous les sites. Et à ce moment-là, il faudrait véritablement penser l'hôpital comme un outil de santé publique organisé au niveau de la population à une échelle territoriale. Bien entendu, tout ceci doit se faire en lien avec les agences régionales de santé qui ont un rôle d'organisation des soins. Cela doit se faire aussi avec Santé publique France et les observatoires régionaux de santé qui travaillent à l'évaluation des besoins de santé de la population. Et donc, il y a cette dualité du rôle de l'hôpital qu'il faut prendre en compte. Et l'organisation hospitalière devrait inclure cette double dimension, organiser les soins et organiser les services au niveau de la population et sur une base territoriale. Si on synthétise un peu ce que je viens de vous dire, d'abord, il faut remarquer que l'hôpital est vraisemblablement l'organisation la plus complexe à manager. Par rapport au monde industriel, rien n'est plus complexe qu'un hôpital. Le nombre de familles réglementaires qui s'appliquent à un hôpital est considérable. La diversité des métiers est extrêmement importante. Il n'y a pas que les soignants qui font marcher un hôpital. Ce sont des établissements qui reçoivent du public. Ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Tout cela demande de grandes qualités managériales. et je pense que ça devrait être les meilleurs de nos managers qui sont appelés à diriger ces organisations. Ce qu'on attend, je pense, d'un manager hospitalier, c'est évidemment d'abord un leadership. C'est quelqu'un qui doit avoir une vision de la mission de son organisation, qui doit comprendre qu'un hôpital, ce n'est ni une administration, ni une entreprise, que c'est vraiment une organisation de mission et que le manager est là pour organiser cette mission en écoutant, évidemment, les uns et les autres, en écoutant les besoins des soignants, en discutant avec les associations de patients, en discutant avec les organisations syndicales, bien évidemment. Donc, oui, c'est un manager qui a des très lourdes responsabilités sur ses épaules et qui doit, je dirais, à la fois maîtriser, évidemment, les outils de base du management, ce qui est un plan comptable, la fonction RH, la fonction de discussion avec les tutelles, bien évidemment, mais qui doit garder en permanence à l'esprit le sens de sa mission et être capable de le communiquer à l'ensemble de la communauté hospitalière. Sous-titrage Société Radio-Canada